Salut à tous, une vidéo truc astuce dédiée Arch Linux, cela va concerner la migration d'un MATE 1.16 en GTK 2 ou 3 vers MATE 1.18 qui est uniquement GTK 3. MATE 1.18 du GTK 3 vient d'arriver, enfin en version GTK 3 tout court, vient d'arriver sur les dépôts Community Testing le 17 mars, 18 mars, donc en gros on mange aussi cette vidéo donc ça vient d'arriver, on est le 18 mars, ça vient d'arriver sur les dépôts Community Testing, donc on peut estimer que d'ici le 25 mars, la version 1.18 sera la seule version disponible pour Arch Linux, bon déjà roule, j'aurai sûrement des problèmes à sa façon, mais ce sera sûrement une mise à jour qui passera les doigts dans le nez. Donc pour ce faire, j'ai créé deux machines virtuelles, enfin j'ai conservé deux machines virtuelles avec Testing activé, le Comité Testing aussi, une en MATE GTK 2, l'autre en MATE GTK 3, toutes les deux avec MATE 1.16. Donc je vais vous montrer comment faire passer de l'un, enfin faire passer une version GTK 2, 1.16 en GTK 2 ou 3 vers MATE 1.18 et qui est uniquement GTK 3. Voilà, on y arrive, on n'est pas parti, on va commencer avec MATE GTK 2. Donc je passe en plein écran, pour des raisons pratiques, j'ai installé PMACUR, ça permet de voir qu'on est bien avec MATE GTK 2 ou MATE GTK 3 avant la mise à jour, mais par contre, par sécurité, je ferai les deux installations en ligne de commande. C'est le genre de migration que je préfère faire en ligne de commande. Ce n'est pas compliqué, c'est un simple SYQ, enfin S2, vous allez voir, c'est pas si pas compliqué. Donc, je m'excuse pour le fond d'écran qui sera un peu arrache-rétine. Je vais quand même me changer, parce que comme ça, parce que ça sera plus agréable pour l'aperçu. Donc là, je vais changer la réponse du bureau. On va moins s'arracher la rétine. Oui, je sais, merci. Donc, on va mettre la coccine, tiens, voilà. Donc, il nous annonce 38 mises à jour disponibles. Et si on regarde les mises à jour disponibles, c'est l'entièreté de MATE 1.18. On verra plus tard. Mais pour le moment, je vous montre bien que nous sommes avec une version MATE GTK 2. C'est simple, on va dans groupe. Et si on regarde MATE, on a tout MATE GTK 2. MATE GTK 3 étant, nous apparemment, les paquets communs, vides. Parce qu'il y a des paquets communs, comme MATE menu et compagnie. Mais regardez, le reste, c'est vide. Ce n'est pas qu'un RA et compagnie. Donc, là, on pourrait passer par PAMAC. Il n'y aurait pas de problème. Pour la première partie, je vais passer par PAMAC. Mais par contre, si vous avez un MATE GTK 3, mieux, on va passer par l'île de commande. Donc, voilà, si vous avez un MATE GTK 2. Je vous le sais bien, GTK 2. Là, je vais vous montrer que c'est bien un MATE GTK 2 une nouvelle fois. Donc, soit avec Pac-Man, soit avec Yaourt, soit avec PAKUR. PAKUR-QI. Donc, là, je vais remonter un tout petit peu. Et si on regarde bien, c'est marqué GTK 2 version. Donc, je vais mettre en plus gros. C'est très simple. La ficheuse, sous ma vent. Voilà, c'est bien précisé. Version GTK 2. Et la version installée. Voilà. Est-ce que c'est clair ? C'est bien, c'est un MATE GTK 2. Donc, si vous avez gardé un MATE GTK 2, voilà comment le passer en MATE GTK 3. On applique. Donc, il y a des paquets qui seront désinstallés et d'autres qui seront installés. Bien sûr, vous pouvez passer ainsi. Mais je vais vous montrer aussi comment passer par ligne de commande pour la version MATE GTK 3. Donc, on va voir les détails. Le temps que ça se fasse, je vais bien vous montrer que je vais vous montrer l'annonce de publication de MATE GTK 3. Enfin, de MATE 1.18, pardon. Tu vois, ça peut être MATE 2.0, mais bon, mais tant pis. Le temps que les paquets soient téléchargés, c'est terriblement long à faire. Je pense que la première fois que ce sera chargé, que les paquets, ils sont comme ça s'installer. Donc, je vais en vitesse sur MATE Desktop. Voilà, donc, si on regarde bien, MATE 1.18, publier. Et si on met, on va passer en mode affichage lecture. Je ne sais plus comment on fait pour passer en mode affichage lecture. C'est bien précisé, ce n'est pas bien à traduire. Donc, je vais mettre en plus gros. La totalité de MATE Desktop de ces applications est uniquement en GTK 3. Avec GTK 3 minimum 3.14. Voilà, au moins, vous avez l'information. Donc, là, il est installé. On va fermer la session et la redémarrer. Et normalement, si tout s'est bien passé, nous sommes maintenant sous un MATE 1.18 en version GTK 3. MATE 1.18.0 Et si on va dans les gestionnaires de paquets, bon, bien sûr, c'est les versions qui sont listées, mais sur Ardebien, sur MATE Extra, c'est Community Testing. Voilà, c'est bien précisé, depo Community Testing. Et nous avons un MATE GTK 3 en version 1.18. Donc, si on va dans les détails, par exemple, d'un grap de MATE Desktop, il est pas si mon petit. Mon petit MATE Desktop. Dans tout court, maté tout court, bien sûr. Voilà, si on regarde ce paquet-là, bon, il ne s'appelle pas un grand paquet GTK 2 parce qu'il y a une petite coquille, mais c'est bien un GTK 3. dépend de GTK 3. Donc, il y a une toute petite coquille qui est restée pour le MATE Control Center, mais si on revient dans les détails, remplace MATE Control Center GTK 3, conflit MATE Control Center GTK 3. Donc là, c'est une coquille qu'il faudra signaler. Ce n'est pas la version GTK 2, c'est la version GTK 3. Parce que c'est bien marqué, remplace et entre en conflit avec. Donc là, bien sûr, je vous avais déjà montré à quoi ressemblait MATE GTK 3. On fait MATE 1.18, la zone de contrôle. Voilà. Donc, nous sommes bien avec un MATE 1.18 qui doit manger quelque chose comme 450 mégas à peu près. Bon, je ne dis pas loin. Et si on sort le moniteur, si on sort notre ami MATE 1.18, on peut sortir 45 mégas. Donc, en gros, on est dans les 440 mégas au démarrage. Donc, voilà, la migration d'un MATE GTK 1.16 GTK 2 vers la version GTK 3 en 1.18. Ce n'est pas ces crèmes. On va voir maintenant pour MATE GTK 3. Ils avaient annoncé 38 mises à jour disponibles en version GTK 2 vers GTK 3. On va voir si c'est le même nombre. Si ce n'est pas le même nombre, on passera par la ligne de commande. Dans l'immigration d'une version majeure d'un environnement vers un autre, quand il y a une grosse modification comme ça, je vous conseille quand même de passer par la ligne de commande. On n'est jamais trop prudent. Donc, on va commencer par changer le fond d'écran avant de se retrouver avec la rétine bousillée que 13 mises à jour. Ouh là, je n'aime pas ça. Donc, on va prendre un autre fond d'écran. Non, c'est trop ouvert ça. Je vais prendre celui-là. Ou celui-là. Ce sera un peu plus agréable. Donc, ils ne nous annoncent que 18 mises à jour. 13 mises à jour seulement. Non, je n'aime pas trop ça. Donc, là, on va passer par ligne de commande. Bon, je vous prouve bien sûr qu'on était avec ma TGTK3. Il suffit à y aller dans un groupe. Et là, nous avons la totalité de ma TGTK3. Donc là, on va passer par ligne de commande. Donc, je vais mettre un peu plus gros. Faire affichage sous ma vent. affichage sous ma vent. Voilà. Donc, vous avez trois possibilités. Soit on fait un sudo pacman moins SYY U pour mettre à jour avec le pacman. Soit un yaourt moins SYYQU soit un pac AUR SYYQU. Ça dépend si vous avez installé ou pas un enrobot pour pacman. Bon, j'ai mis pac AUR pour celui-là. C'est ma chine là. Hop ça. J'ai fait une fois de frappe. Donc, on autorise. Là, il va nous synchroniser et là, on va autoriser bien sûr les modifications. On pourrait bien s'y rentrer un peu sans touche entrée mais au cas où il y aurait oui, maté contre center et remplacer 2 et 4 et remplacer par maté contre center. voilà. Tac, Tac, Tac. Elle a bientôt tout à l'installer. Donc, voilà. Et là, il y en a pour 69 mégas. Donc, on va laisser les mises à jour se faire. Et on a quand même 65 paquets. Ce qui colle un peu mieux avec les mises à jour de l'autre version. Et dans un moment, ça devrait passer crème sans aucun problème. Passer crème, c'est pas une expression belge. Enfin, où on pourrait dire aussi passer comme une lettre à la poste. C'est une expression un peu plus grivoise mais je ne les citerai pas. Voilà, les 39 paquets de l'autre version. 38-39, on n'est pas très loin des mêmes chiffres. Ah oui, parce qu'ils désinstallent les anciens paquets qui rentrent en conflit. C'est pour ça qu'il y a 65 mises à jour apparentes. Donc bien sûr, mon tutoriel sera mis à jour pour ne prendre en compte que les paquets matés et matés extra quand maté 1.18 t'arriveras sur les dépôts stables. En tout cas, on aura attendu beaucoup moins longtemps que pour la version entre la version 1.14 et 1.16 qui avait pris pas mal de temps. Donc là, je vais faire CTRL 0. Affichage t'inormal. Voilà. On va fermer la session et voir combien mange en comptant bien sûr l'outil PMAC très notre ami maté. Donc on va pouvoir sortir 15 mégas ou 20 mégas par rapport à PMAC. Donc la version maté GTK3 pure et dure. on avait à peu près 450 mégas sur l'autre. On est dans les mêmes eaux. Donc on est à 495 mégas et le maté monitor il mange 45 mégas. Donc en gros on est toujours dans les mêmes eaux. Si on ferme on gagne 6 mégas oui donc. Donc on va voir qu'on est bien passé avec un maté tout court au niveau ça c'est un maté GTK3 bien sûr. c'est un maté un 18 déjà. Donc on va voir si notre ami on va ajouter ce programme qui soit là. Donc on va voir dans les états dans les groupes. Donc normalement maté GTK3 a dû être bien vidé. oh oui sacré purge et maté est entièrement pris en compte. Voilà. Et on éteint tout. Donc vous avez vu la mise à jour s'est passé vraiment très bien. C'est même mieux passé que je ne le craignais. Sur ce je vous laisse je vous dis salut à tous et à la prochaine. Bye bye.